Salut à tous, aujourd'hui on va voir comment charger un accu 18650 et un téléphone portable avec un panneau solaire. Donc première solution, j'ai branché mon panneau solaire sur un régulateur 5V. Ici j'ai le plus, le moins, donc j'arrive ici avec le plus, ici on a la masse et là on a la sortie du régulateur. Ensuite je branche un module TP4056 pour recharger mon accu 18650. C'est une solution qui fonctionne bien mais j'ai trouvé un moyen plus simple. La deuxième solution la plus simple c'est d'utiliser un chargeur pour allume cigare de voiture. Donc la capacité maximum c'est 2,4A et la tension maxi d'entrée c'est 24V. J'ai trouvé ça chez Action à 2,69€. Donc ici on a deux prises USB, on pourra brancher notre module TP4056 ou notre téléphone portable. Sur les bandes, ici on a le plus et ici on a le moins. Donc j'ai soudé deux fils et les deux autres bouts, je vais les raccorder directement au panneau solaire. J'ai donc raccorder la prise allume cigare directement sur le panneau et j'ai plus qu'à faire l'essai. On peut apercevoir que le téléphone charge bien. L'eau, on a l'attention de l'eau. J'ai l'intensité de charge de l'accu, donc 1A. Là je mesure la tension aux bandes de sortie du panneau solaire, j'ai donc 18V. Là je mesure la tension aux bandes de l'accu, j'ai 3,6V. Là j'ai l'intensité fournie par le panneau solaire, j'ai donc 300 mA. Il vaut mieux utiliser la prise chargeur allume cigare car avec j'ai obtenu jusqu'à 1A de charge alors qu'avec le régulateur la limite était à 600 mA. C'est donc le maximum que le panneau peut fournir. Avec la prise, la charge sera beaucoup plus rapide et on n'aura pas besoin de se prendre la tête pour mettre des fiches. Allez bonne bidouille et à la prochaine. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501